14 mai 1968, l'usine Sud Aviation de Bougnay est occupée par 2600 ouvriers. Depuis le début de l'année, ils refusent la décision de la direction de réduire le temps de travail et donc les salaires. Ils refusent la mise à la retraite d'office de ceux d'entre eux âgés de 60 ans. Le ton monte, c'est la grève générale, des milliers d'étudiants les rejoignent, des paysans aussi. Le mouvement s'étend à travers la France, c'est le début de mai 68. Un mouvement que le général de Gaulle ne comprendra pas. Un an plus tard, il propose un référendum obscur sur la régionalisation et la réforme des pouvoirs du Sénat. Si l'Ouest vote oui, la France vote non à 53%. Suicide politique ou nécessité stratégique, l'homme du 18 juin 1940 veut quitter l'Histoire par la grande porte. Française, Français, si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Le 1er juin 1969, on vote de nouveau en France et pour la première fois, deux candidats de droite se retrouvent au second tour. George Pompidou, ancien premier ministre, et Alain Poher, président du Sénat. Face à eux, une opposition inexistante. George Pompidou l'emportera. En Pays de la Loire, il obtient 52,21% des suffrages contre 47,79% pour Poher. Durant sa campagne en déplacement à Nantes au Salon Maudoui, Pompidou avait défendu son bilan dans la région. « Quel bilan voulez-vous me le dire ? À Nantes, à Saint-Nazaire, dans toute cette région, où a-t-on travaillé ? Où a-t-on progressé sinon depuis 10 ans ? Qui est-ce qui a créé l'aménagement du territoire ? Qui est-ce qui a porté ici les primes d'industrialisation à 25% taux maximum ? Qui est-ce qui a classé tout ce département en zone de rénovation rurale ? » Pompidou promettra encore des réformes territoriales et de l'aménagement du territoire. C'est Olivier Guichard, député de Loire-Atlantique et plus tard ministre du Plan, qui depuis 1967 s'occupe de ce secteur. Son but ? Désenclaver les régions et leur donner les moyens de leur expansion économique. Sur le littoral de la Loire-Atlantique à la Vendée arrive un tourisme de masse qui va modeler le paysage.